Le Daffresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Et vous écoutez le Daffresh Morning, le réveil matinale, la période de la capitale. Sur la radio, la période de la capitale. Dans le studio, on a M. Inzangama Pangu Mukani. Il est Remshi, sixième dan de karaté doshinkan. René, tu connais le doshinkan ? Le doshinkan, je crois que c'est une école ou encore une méthode particulière de karaté qui a été inventée dans les années 60. À part ça, plus d'informations, je pense que je l'aurai avec. Tu as fait le karaté ? J'ai fait le kwan-kido. Non, je n'ai pas fait des arts martiaux. Vraiment, toi, ce n'est pas possible. M. Inzangama, bonjour. Bonjour, Daffresh. Bonjour à toute l'équipe du Romain Inzangama. Merci d'avoir accepté notre invitation. Renchi, sixième dan de karaté doshinkan. Oui. Renchi, c'est quoi ? C'est maître ? Renchi, en fait. Dans la classification de grade en karaté, il y a deux voies. Il y a la voie que tout le monde connaît, strictement technique, donc les couleurs de ceinture jusqu'au dan, quand on est ceinture noire. Et il y a ce qu'on appelle la voie pédagogique. Donc, dans la voie pédagogique, vous avez le terme de base que tout le monde utilise, on va dire de façon triviale, sensei. Oui. Mais au-dessus du sensei, il y a d'autres grades qui sont donc le Renchi, le Xi'an, comme le Xi'an Mombo-Wapacha. Oui. Et vous avez le Anchi, qui est le titre suprême de grand maître, en fait, quand on est propriétaire d'une école. D'accord. Et donc, vous, vous êtes Renchi. Voilà, je suis Renchi. Ça veut dire qu'au niveau international de mon maître, j'ai reçu l'autorisation réellement d'aller porter la parole de l'école. D'accord. J'ai été reconnu comme digne de pouvoir m'exprimer au nom du karaté d'Odo Shinkan partout dans le monde où ce sera nécessaire. À partir de... depuis combien d'années ? Renchi, c'est depuis... Non. Après combien d'années vous avez atteint ce stade ? Après combien d'années ? Bah écoutez, je suis tombé dedans quand j'étais petit, j'avais 4 ans. Donc là, ça va faire 46 ans, 47 ans cette année. Wow, de karaté. De karaté. Pourquoi avoir choisi le Do Shinkan alors qu'à l'époque, le Shotokan était le plus répandu ? Alors, c'est là où j'ai eu beaucoup de chance. C'est que je n'ai pas choisi. Mon père était mon maître dès le départ, donc j'ai fait ce que mon père connaissait. Et mon père a découvert le Do Shinkan pendant ses études en Europe. Ah d'accord. Ok. Et il vous a transmis ça ? Et il a transmis à son aîné ce que de droit. Quelle est la particularité du Do Shinkan ? Alors, ça peut être très 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 long. Je résumerai simplement en disant que dans la vulgarisation, je veux dire, du karaté japonais d'une façon générale, il y a le karaté qui a évolué sur l'île-mer du Japon. Okinawa ? Non. Justement. Okinawa, c'est un peu... Okinawa fait partie des archipels du Japon. Donc... Et justement, mon école vient d'Okinawa. Maintenant, après, bon, c'est une question de linguistique et de rhétorique. Certains disent que le karaté d'Okinawa est le vrai karaté et que le karaté du Japon, disons qu'on va dire qui a été plus japonisé, serait un karaté un peu plus aseptisé. Mais bon, c'est vraiment que de la rhétorique. Mais le karaté, c'est une arme. Non, pourquoi ? Si ? Non. Le karaté, c'est le Mensana Incorporé Sanu que tu connais très bien. On transforme son corps en arme, c'est des arts martiaux. Non, non, non. On transforme... C'est un art martial. On travaille sur son corps pour se sentir bien dans sa peau, pour se sentir en harmonie entre le corps et l'esprit. Et, évidemment, par rapport à ceux qui ne font pas d'entrée en physique de leur corps. Donc, pour se sentir bien dans sa peau, pour être en harmonie avec le corps et l'esprit, on étudie un art qui, à la base, c'était pour combattre les autres. À la base, c'était pour se défendre. Voilà. Donc, c'est une arme. À la base, c'était pour se défendre. Mais lorsque vous faites du football, vous en prenez à donner des pieds. On ne se défend pas. On ne peut pas aller à la guerre avec les footballeurs. Nous tous, on a été footballeurs. Quand on était petits, on se servait de notre entraînement pour donner les coups de pied aux autres. Non, non. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a des enseignements dans le Doshikan ? Oui, mais l'enseignement, il est justement de savoir s'aimer soi-même et de travailler en conséquence pour pouvoir, on va dire quoi, tomber malade le moins souvent possible. Pour pouvoir toujours être en harmonie avec les autres parce que, contrairement à ce qu'on dit, les arts martiaux, le karaté en particulier, c'est quand même un outil de sociabilisation. Pour pouvoir être en harmonie avec la famille, en harmonie avec les amis, encore une fois, je répéterai en harmonie avec soi-même. C'est vraiment l'outil parfait. Il y a le karaté, il y a d'autres arts martiaux. J'ai une préférence particulière, évidemment, pour le karaté parce que je baigne dedans depuis longtemps. Et c'est ce qui m'a permis d'être ce que je suis en tant qu'être humain aujourd'hui. Et voilà, le secret, c'est quoi, j'ai envie de dire, vraiment pour faire court parce qu'on est venu pour beaucoup de choses. Le secret, c'est la vie éternelle, en fait. Le karaté, le doshinkan, c'est la jeunesse éternelle, c'est l'entretien du corps, l'entretien de l'esprit. On ne vieillit jamais que peut-être par des aspects extérieurs, des choses qu'on ne peut pas cacher, comme la couleur des cheveux, comme les rides, comme ceci, cela. Mais voilà, aujourd'hui, moi, j'ai 50 ans, je fais mon footing régulièrement. J'ai eu la possibilité donc d'aller au Japon, participer de ce stage international. Comment ça s'est passé ? C'était magnifique. Vous savez, en toute chose, lorsqu'on pratique un art ou lorsqu'on pratique un sport ou lorsqu'on a une activité quelconque, comme par exemple si on est initié dans le buiti, dans le njobi ou d'autres aspects culturels comme ça de chez nous, il est toujours bon à un moment donné de pouvoir se dire, je suis allé à la source et j'ai été légitimé à la source. La source du karaté d'eau aujourd'hui, du karaté dans le monde aujourd'hui, c'est quand même Okinawa. J'y ai été à Okinawa, devant les Japonais, devant les autres pratiquants qui étaient là, j'ai été reconnu apte au 6e Dan. Donc c'est une valeur intrinsèque non négligeable que je rapporte au Gabon et que je suis revenu évidemment de façon naturelle partagée. Le stage se passe comme on fait les bagarres là-bas ? Non, il y a beaucoup de travail de partenaire, c'est vrai, de partenariat, mais encore une fois je dis que c'est un outil de sociabilisation, donc c'est l'un qui aide l'autre à se performer, à faire mieux à chaque fois. Mais il n'y a pas de, chez nous, dans notre école, il n'y a pas de combat. Il n'y a pas de combat. Mais je vous avais fait une démonstration, la nuit des armes, avec les armes de Raphaël ou des Tortues Ninja. Ah oui. Ça tue les gens, on appelle ça comment, les baux ? Ça s'appelle des sailles. Les sailles. Voilà, le baux c'est le bâton, les sailles c'est le petit outil à trois dents en métal. Tu n'as pas suivi Tortues Ninja ? Alors, tu ne connais pas les armes des gars. Si, bien sûr, mais il faut savoir que des gars, ce n'est pas une arme. Mais comment ce n'est pas une arme ? Les gars des Tortues Ninja, ils ont ça pour se battre avec... Le gars, là, ça peut même comment ? Le gars qui passe sous la terre, là. La franchise, c'est le truc. Merci à... Mais c'est dans la... Les Tortues Ninja, c'est dans la culture populaire, hein ? Oui, je ne refuse pas. Mais est-ce que vous, vous avez plus... Il y a beaucoup d'armes dans le Doshikan. Oui. Aujourd'hui, on appelle ça des armes. Ce sont des outils de travail. Rénère, et puis le jour... Tu vois le jour de la démonstration, la nuit des armes. C'est quand il y a la nuit des armes. Parce que quand les gens viennent faire les démonstrations, le public fait ce point. Oh ! Oh ! Mais à son tour, personne ne parlait. On dirait qu'ils pouvaient lancer le couteau. Bon, il faut savoir qu'au départ, c'est un outil de paysan qui servait à ramasser les bottes de foin pour pouvoir les ranger dans la grange. Hum... Pareil, les bâtons qu'on appelle les baux, au départ, ce sont ou des fourches ou des outils déballés qui, pour la circonstance, quand ils ont dû apprendre à se défendre, ont été transformés en bâtons de combat. Mais au départ, ce sont des outils de paysan. Mais quand vous vous maniez ça, c'est de manière dangereuse. Oh, vous savez... Mais les mouvements, là, c'est en fait, vous tuez des gens imaginaires. Non, non, non. Mais c'est pas ça, le cata. On aide à manipuler, on va dire que des armes comme le saïe, comme le beau, aident à perfectionner la tenue du corps. Ça travaille les épaules, ça travaille la position du corps dans l'espace, ça travaille les poignées, ça travaille les genoux. Donc, on travaille différemment que quand on n'a rien dans les mains. Pour arriver à ce stade, il faut combien de temps d'entraînement par semaine ? C'est vraiment relatif. Parce que dans l'espace-temps, tout dépend si vous êtes pressé. Il faut à peu près 8 heures d'entraînement par semaine pour prétendre en peu de temps le faire. Mais comme j'ai dit, moi, ça fait 47 ans cette année. Il est clair que si on rentre dans les délais, je suis en retard d'une quinzaine d'années. Parce que je ne peux pas, je n'ai pas la possibilité, compte tenu de mon travail et de mes activités, de m'entraîner 8 à 10 heures par semaine. Pourquoi on a l'impression que plus vous montez en grade, moins vous vous battez ? Mais c'est l'objectif. À partir du moment où vous êtes, plus vous travaillez. Parce que le fait de monter en grade, c'est simplement une récompense du travail qui est accompli. D'accord ? Ce n'est pas le grade qui fait la qualité du pratiquant ou la qualité du travail qu'on fait. Le grade, on a eu l'opportunité d'aller passer un grade très bien. Mais c'est le travail qui compte. Et normalement, plus vous travaillez, plus vous êtes serein. Plus vous êtes serein, moins vous êtes enclin à affronter les autres. Vous cherchez toujours à communiquer. C'est aussi un objet de communication. Et l'objet de la communication, c'est d'arriver à comprendre les autres et à se faire comprendre les autres. Donc, dès que la communication passe, il n'y a plus de conflit. S'il n'y a plus de conflit, il n'y a plus de combat. Et effectivement, ça vient avec le travail, ça vient avec la sagesse. Ça vient avec le temps. Quand il n'y a pas la sagesse, on tape les autres. Et justement, nous, on ouvre des clubs et on fait des stages pour pouvoir partager très tôt cela. Je ne sais pas si vous connaissez un peu les dessins animés Sengoku. Bien sûr. Mais chaque fois que Sengoku arrivait à dépasser une étape dans son évolution personnelle, de facto, le fait de le transmettre à ses enfants faisait en sorte que les enfants perdaient moins de temps que lui à gagner certaines aptitudes. C'est un peu le travail que nous faisons. D'accord. Nous, quand nous nous assagissons, quand nous devenons un peu plus performants, tout de suite, on transfère nos compétences et nos connaissances aux plus jeunes. De façon à ce qu'ils ne mettent pas 40 ans pour devenir ce qu'on est, s'ils peuvent le devenir en 20 ans, en 15 ans. C'est tout à fait possible. Ça demande du travail, ça demande du sérieux. Et je suis aussi venu là. En 47 ans, vos émotions ont déjà été mises à l'épreuve. Oui, un certain nombre de fois. Et ça, c'est réglé comment ? Avec la communication ? La bague. La communication, elle peut être verbale, elle peut être non-verbale. Voilà. Comme tu le sais très bien. La communication peut être non-verbale. Mais nous communiquons. Donc, vous avez un stage à OIM du 8 au 10 février. Justement, merci de me tendre la perche, puisque nous parlons de communication du 8 au 10 février 2024. Avec la collaboration de la Fédération Gabonaise de Karaté d'Oéa, Marceau Affinitaire, et avec la collaboration de la mairie d'Oéa, nous allons organiser justement un stage de partage de compétences et de connaissances, d'échange au niveau d'Oéa. Alors, on n'a pas encore la situation géographique exacte, mais ça risque d'être dans un endroit public et ce sera gratuit d'Oéa, bien connu. Et voilà, je vais essayer de venir partager avec mes frères ce que moi-même j'ai reçu. Le stage, là, sera accessible partout, le Doshinka ? Exclusivement sur le Doshinkan. Exclusivement. Donc, sur les techniques de base, les techniques professionnelles ou bien les techniques intermédiaires. Non, une autre façon d'approcher le Karaté. Ça va être beaucoup du partenariat, du travail de partenaire. Comment ressentir l'autre, comment ressentir la présence de l'autre et comment faire en sorte que l'espace dans lequel nous évoluons, nous pouvons effectivement, encore une fois, le partager et non pas se l'accaparer. Ne pas dire ici, c'est moi, c'est mon tour, je passe d'abord et puis vous venez après. Non. C'est pour dire qu'il y a suffisamment d'espace pour deux. On peut travailler à deux, se le partager tout en étant conscient que chacun a ses limites. La liberté d'autrui s'arrête ou commence là où la mienne s'arrête. Ça dépend du point de vue. C'est un peu cet état d'esprit-là. Donc, beaucoup de travail à deux, sans violence. Parce qu'on a trop montré au Gabon un Karaté physique, violent, de percussions, de frappes et de choses comme ça. Et je veux montrer qu'en fait, dans le Karaté, il y a ça. C'est indéniable, mais il y a une autre approche complémentaire. Si je suis sixième d'âme aujourd'hui, normalement, c'est parce que, quelque part, je suis passé à un autre stade que ce qu'on nous a appris à un certain niveau d'enseignement, où il s'agissait justement de percussions, de frappes, de fauchages et de choses comme ça. Il y a autre chose. Dans la maîtrise de soi, on arrive à maîtriser l'autre sans violence. Et je pense qu'à un moment donné, il faut pouvoir partager aussi cet aspect-là du Karaté. Donc, ça va se passer à OIM du 8 au 10 février. Du 8 au 10 février, des informations ont déjà commencé à être diffusées au niveau de la Ligue provinciale du Wollentem. Encore une fois, en collaboration avec la Fédération Gabonaise de Karaté et la mairie d'OIM. Mais je suis déjà connu là-bas. Je ne suis pas à mon premier stage là-bas. Donc, je sais qu'ils seront nombreux. Et je sais que moi, personnellement, en fait, je m'inscris dans une continuité. Un certain travail avait commencé il y a quelques années à Bita, mais à OIM. Et en fait, je viens montrer qu'il y a une continuité. Je viens voir s'ils ont continué de travailler. Et je viens montrer qu'il y a une continuité qui peut être autre aussi. Et vous savez qu'on est autant de sensibilité humaine qu'on est d'être humain sur Terre. Donc, le Karaté a de la place pour tout le monde. Encore une fois, je parlais d'espace, de partage d'espace. C'est aussi de ça dont il s'agit. On ne peut pas être 10 à même faire le même Karaté et le faire exactement de la même manière. Parce que dans les 10, on n'a pas le même âge. Dans les 10, on n'est pas du même genre. Dans les 10, on n'a pas forcément la même culture et les mêmes sensibilités, tout simplement. Donc, c'est montrer qu'en fait, le Doshinkan prend en compte tout le monde. Et qu'il y a une place pour tout le monde dans le Doshinkan. Merci, monsieur. C'est vraiment un grand merci. qui est avec nous ce matin, qui est Renchi, sixième dame de Karaté. Doshinkan, c'est un plaisir de vous recevoir ce matin. Vous serez passé une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Le Daffresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.